Je crois que oui, comme pour les vivants. Parce que le chemin n'est pas terminé. En fait, le chemin, on ne sait pas, le nombre de kilomètres, ou le nombre d'années, ou de siècles, ce n'est pas ça. Mais le chemin n'est pas terminé. Et si on prie pour les vivants, je ne vois pas pourquoi on ne prie pas pour les morts et réciproquement. Les saints, on les reconnaît comme ayant particulièrement réussi leur vie comme disciples de Jésus, mais ils ne sont pas plus présents que... Et donc on va établir un culte, une mémoire, j'allais dire, un peu orchestrée, instituée. Je n'arrive pas à imaginer une hiérarchie des morts. On est plutôt dans le symbolique, là. D'ailleurs, il y a quelquefois des saints qui n'ont pas existé, qu'on célèbre allègrement. Donc les saints ont été choisis un peu comme modèles. Mais je pense que ça correspond à un besoin aussi humain, d'avoir des références. De même que dans une famille, on va se rappeler plus un grand-père qu'un autre, ou un proche qu'un autre. Ça ne leur donne pas forcément une réalité métaphysique différente.